Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Cette parole de Jésus qui invite à tendre l'autre joue est entrée dans le langage courant. Nous y entendons l'invitation de Jésus à une non-violence radicale. Mais peut-être que cette parole pourra aussi être mal comprise. Devrions-nous nous laisser marcher dessus en toutes circonstances ? Ne serait-ce pas une négation de la justice ? Ne serait-ce pas même le meilleur moyen de promouvoir toutes sortes d'abus ? Il nous faut effectivement entendre toute l'exigence de Jésus, mais bien la situer. En particulier, l'une des clés que donne Jésus, c'est que cette attitude de non-violence ne peut être que volontaire. Elle ne doit jamais être imposée ou subie. Il nous est possible, et même nous y sommes invités, de ne pas rendre le mal pour le mal et, dans certains cas, d'accepter certaines injustices. Mais cela ne peut venir que de notre choix libre, volontaire. Le faire non pas par une négation de la justice, mais au nom d'une justice supérieure. Le faire non pas par une négation de la justice, mais au nom d'un autre, Le faire non pas par une négation de la justice, mais au nom d'un autre, la justice, mais au nom d'un autre. La justice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...